6h06 Les connaisseurs auront reconnu forcément le klaxon d'une belle deux-chevaux, la star des voitures de collection. Un marché qui a d'ailleurs son propre salon, c'est jusqu'à dimanche, porte de Versailles à Paris. Et il y avait déjà du monde hier pour l'ouverture, des curieux oui, mais aussi des investisseurs. Dans les allées, Aurélien Fleureau et son micro-repas. Il est resté de longues minutes à scruter cette voiture, à se renseigner. Une de l'âge cabriolet chaperon de 1934, Daniel est un collectionneur qui a peut-être trouvé son futur investissement. Ce que je cherche surtout, c'est des bonnettes qui soient rares pour espérer avoir une plus-value ultérieurement, comme un investissement refuge. Une perle rare à 265 000 euros, mais qui continuera à prendre de la valeur, garantit l'expert Franco Lembo. J'ai eu beaucoup, beaucoup de Porsche et certaines de ces Porsche aujourd'hui ont multiplié leur prix par 20 en à peine 10 ans. Certaines Ferrari iconiques, c'est un peu la même situation. Une inflation des voitures anciennes, au grand dame de Jean-Marc, un amateur ravi d'être à Rétromobile, mais amer sur l'évolution du marché. Une époque, on rêvait de ça, mais quand on voit les tarifs qui explosent, on se dit que c'est de plus en plus inaccessible. C'est devenu des placements financiers que nous, vrais passionnés, on n'est plus droit qu'à les regarder. Cette édition 2023 devrait battre des records d'enchères avec une vente très attendue demain chez Arcurial, une Ferrari 250 LM qui pourrait atteindre 25 millions d'euros. Le reportage d'Aurélien Fleureau. D'ailleurs, Alexandre Rombline, est-ce que vous savez quelle est la voiture ancienne la plus vendue l'année dernière en France ? Je ne sais pas. Une Panhard ? Est-ce que c'est une Panhard ? Non, pas du tout. Non, ça commence par la même lettre. C'est une Peugeot 205 qui fête ses 40 ans cette année. Merci.